Bonjour à tous et Galax et bienvenue on découvre aujourd'hui Monster Energy Supercross 3 qui sort le 4 février prochain sur PC, PS4, Xbox One ainsi que sur Nintendo Switch bon c'est à dire mais on s'en fout un peu plus nous sommes sur PC pour information c'est une licence qui sort chaque année le 1 était sympa mais pas ouf le 2 il y avait quand même du mieux de ce que je me rappelle même si attention j'ai pas joué énormément aux deux premiers jeux et c'est pour ça que je vous rappelle que je ne suis pas du tout expert en supercross ni même en moto vous le savez je suis même un noob mais un noob intégral vraiment donc j'ai commencé le mode carrière de mon côté juste avant d'enregistrer cette vidéo j'ai fait la première course qui est donc l'entraînement le truc un petit peu bateau tu vois et là on va passer tout de suite à la première vraie course du mode carrière à Minneapolis et franchement le jeu est pas mal la mise en scène est toujours assez identique à ce qu'on avait dans l'opus de l'année passée mais honnêtement je trouve que ça fait le café bien sûr ambiance à l'américaine qui fait plaisir je vous laisse écouter et ouais franchement c'est vrai que l'ambiance elle claque c'est le spectacle moi j'aime bien allez on passe à la course tout de suite alors bien sûr c'est avec mon perso qui ne me ressemble pas du tout pour ainsi dire parce que déjà j'ai plus de cheveux en vrai donc voilà déjà une grosse différence une chose je voulais prendre le numéro 42 parce que dans MXGP pro et même les autres et même les super cross les jeux super cross j'avais numéro 42 dans ce jeu il est bloqué donc comment on débloque je ne sais pas mais ça se fera peut-être au fur et à mesure du mode carrière qu'on gagne des courses etc mais en tout cas j'ai été assez déçu de ne pas pouvoir prendre directement le numéro 42 allez bon on a pas de choix on commence ici let's go alors quelle est l'ambition de ce troisième opus l'ambition réelle de ce troisième opus apparemment serait d'apporter encore plus de réalisme il ya également le mode coop il me semble qu'il a été ajouté bref quelques améliorations qui sont assez intéressantes mais la première chose je pense est de marquer davantage la différence entre le pilotage donc avancé le pilotage on va dire facile pour tout le monde vous avez deux modes donc comme je vous ai dit le pilotage avancé je suis actuellement en pilotage avancé ça veut dire que la physique on va pousser littéralement alors là franchement j'ai pas apprécié un direct tombé dehors bim incroyable vous allez voir je suis nul je préviens d'avance on va essayer de remonter voilà ça fait un petit challenge comme ça parce qu'on est il me semble en très facile au niveau de la difficulté parce que je suis nul comme je vous l'ai dit je préfère ne pas prendre trop de risques donc je pense qu'on va pouvoir comme ça remonter l'IA sans trop de souci donc ouais l'objectif du jeu est vraiment d'apporter plus de réalisme il y en a un qui s'est cassé la tronche laisse tomber c'est violent et c'est assez physique et et ouais l'objectif je pense des développeurs donc c'est développé et édité bien sûr par mystone comme chaque année le studio italien à qui on doit également certains wrc bon je suis content vraiment que kiloton ait repris le flambeau et je me plante complètement c'est quoi ce délire et et ouais je suis content que kiloton ait repris le flambeau pour wrc parce que c'est vrai que les jeux sont mieux depuis mais mystone vraiment dans les jeux de moto ils sont pas mal il y a eu surtout le ride 3 et il me semble que c'est mystone j'ose espéré qui a fait ride 3 franchement je trouvais que le jeu était vraiment pas mauvais après pareil je suis pas expert de la moto donc je peux pas dire si c'est ultra réaliste etc vu que moi mes références en termes de jeu de moto c'est plutôt moto racer tu vois ça remonte à ça enfin moto gp aussi et sur ps2 donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué aux jeux de moto ensuite on avait fait quelques séries quelques mode carrière il me semble sur sur amic gp 1 et 2 il me semble qu'à pas tard du 3 j'avais pu faire de carrière parce que je me suis rendu à l'évidence que ce ne serait pas intéressant de proposer du contenu avec un joueur comme moi qui est complètement largué quoique je le fais bien avec fort avec formule 1 et on me dit rien pourquoi pas et vous aimez bien non mais la moto vraiment je sais que je suis à côté de la plaque complètement et puis c'est vrai que la moto je vais pas mentir vous savez j'ai toujours été franc avec vous la moto ça n'a jamais été quelque chose qui m'avait autant comment dire qui m'avait autant fait rêver autant intéressé que la voiture en fait voilà après chacun son truc moi je comprends qu'on s'est passionné de moto vraiment mais mais c'est vrai que moi je n'ai jamais été attiré par les deux roues hormis de vélo mais ouais non les motos ça n'a jamais été trop mon délire ceci étant dit il ya des jeux de moto plutôt arcade effet effectivement que j'ai beaucoup aimé voilà mais c'était plutôt quand j'étais quand j'étais plus jeune mais ils me ressortent oui c'est cassé la tranche honnêtement il me ressorte un motorasseur aujourd'hui ah bah je signe à vraiment mais mais voilà en gros l'objectif je pense de ce troisième au plus par rapport aux deux et d'apporter plus de réalisme avec la physique avancée de la moto et c'est vrai que honnêtement on a quand même de très très bonnes sensations même si je suis nul je le répète je vais dire 50 fois ah non il faut arrêter de se diminuer galac ça arrête un peu mais voilà c'est pour éviter les commentaires des experts de la moto comme à chaque fois qu'ils viennent mais le gars il présente un jeu un jeu de moto alors qu'il sait pas jouer il comprend rien de ce qu'il fait c'est vrai non mais un petit peu d'autodérision s'il vous plaît mais sinon à part ça ouais c'est réussi c'est agréable à jouer voilà premières impressions c'est assez agréable à jouer parce que j'ai fait la course juste avant je peux vous le dire la course elle a duré quoi au moins au moins cinq minutes quoi 5 6 minutes et c'est vrai que c'était plutôt cool là je suis en piotage avancé pour ceux qui demandent j'ai modifié dans les options j'ai vraiment choisi la physique réaliste si j'ose dire et c'est vrai que tu as le contrôle du poids donc du pilote tu le ressens bien donc faut que tu avances que tu te mettre vraiment bien il faut gérer tout ça donc avec les deux sticks ça c'est important après en soit c'est un jeu qui est facile à prendre en main quand même c'est à dire que c'est un jeu clairement à la base pour tout le monde pour moi c'est pas une énorme simulation tu vois peut-être on est remonté on est quatrième c'est cool c'est pas une énorme simulation il me semble que vous me direz pour les connaisseurs parce que je sais que j'ai beaucoup de connaisseurs sur ma sur ma chaîne même si je fais de la merde je sais que mx simulator il me semble c'est ça mx simulator c'est le jeu de moto plus réaliste peut-être si j'ai pas de bêtises c'est la référence un petit peu dans les jeux de bus je sais que c'est home 6 2 tu vois le la grosse référence dans les jeux de foot c'est sûr c'est pas fifa ça manque de réalisme quand même je pense que pes cette année en termes de simulation et évidemment je me suis pris un coup de roue du coup c'est cassé la tronche le retour de bâton mec ouais non je pense que pes cette année en termes de simulation ils sont quand même au dessus après voilà est ce que la simulation pour vous c'est le gameplay est ce que la simulation ça peut être le visuel parce que moi je pense qu'une simulation eh ben en fait il faut prendre tout en compte parce que pour moi pour être une vraie simulation faut être proche du réalisme certes au niveau du gameplay c'est la première chose que tu vas ressentir quand tu vas jouer un jeu vidéo mais il y a aussi tes yeux et le premier contact que tu poses sur un jeu eh ben tu c'est le visuel donc du coup là tu te dis ouais est ce que le jeu est réaliste visuellement voilà il y a des jeux comme justement comme home 6 2 ou mx simulator j'ai vu quelques vidéos je sais pas c'est mx simulator mais il me semble ou justement bah les graphismes sont vieux quoi c'est des jeux qui sont pas très récents sont pas très poussés graphiquement et donc du coup bah tu te dis ouais certes le gameplay est super poussé ok c'est beaucoup plus exigeant va falloir apprendre réellement à jouer les mécaniques j'ai vu une moto s'envoler mais par contre graphiquement ça envoie vraiment pas du lourd donc oui effectivement si le gameplay n'est pas simulation on peut pas dire que c'est une simulation mais s'il n'y a pas les graphismes qui suivent de mon point de vue c'est pas oh non je me suis planté parce que la physique voilà j'ai trop basculé sur la gauche dommage c'est pas évident hein mine de rien après ouais on a l'IA en très facile c'est pour ça que je réussis à les remonter sinon jamais de la vie j'y arrive un chiant moyen je remonte jamais mais ouais non je pense sincèrement que une bonne simulation pour moi elle doit avoir bien sûr le gameplay ça reste quand même la priorité qui est réaliste donc le gameplay est réaliste mais aussi tout ce qui est physique et visuel voilà pour moi c'est deux choses qui comptent énormément du coup c'est pour ça que quand tu as des jeux je pense que le meilleur exemple c'est dans l'automobile tu as des jeux comme Assetto Corsa qui sont super jolis aussi je trouve que c'est l'une des meilleures simulations auto clairement parce que justement ça si on fait le total en fait des qualités je pense que c'est le top vraiment après dans le bus ouais homme c2 parce que les autres il n'y a pas de simu en fait on peut pas dire que bus mateur 18 ce serait une simulation on est quand même troisième je suis content parce qu'honnêtement c'était mal parti donc les ralentis tiens on va check un peu ça c'est stylé alors qu'est ce qu'on peut faire on peut retirer bien sûr le menu histoire d'avoir un visuel complet et on n'hésitez pas tiens sur youtube à mettre la vidéo en 2k on m'a fait cracher tout tout de suite on m'a poussé sur la droite vas y dégage galaxy incroyable là il me semble que je suis sponsorisé red bull ktm et d'autres marques encore on peut prendre une photo ouais d'accord donc ça c'est le mode photo je pense ensuite on change la caméra donc alors on fait un petit peu le tour du proprio ça profite qu'on est sur le ralenti on a la caméra comme ça arrière assez proche une caméra plus éloignée on a la caméra guidon qui est toujours aussi immersive mais toujours aussi compliqué à prendre en main quand même là franchement faut s'entraîner je pense pour être en caméra guidon comme ça ah oui la caméra casque aussi il y avait la caméra casque avant je m'en souviens plus ouch par contre en caméra casque ouais sur le côté aussi oh là là c'est vrai que le jeu par contre est beau je sais pas ce que vous en pensez une caméra suivi ok là on retourne à la caméra arrière non franchement c'est pas mal tu peux comme ça passer de pilote en... ah bah non c'est moi ah non ça avance juste le temps ça ok d'accord des avances rapides et là tu changes de pilote très bien merci pour aller plus vite moi j'ai toujours aimé les ralentis j'ai toujours aimé voir si c'était bien géré bon très très bien mesdames messieurs c'est cool non franchement c'est très très cool je suis nul mais c'est cool et on gagne des crédits vu que nous sommes dans le mode carrière position troisième place tour terminée 7 tours tour sans rebobiner évidemment je n'ai pas utilisé de rembobinage quand même je suis en mode très facile faut pas déconner je vais quand même pas craquer mon slip et donc je suis quand même sur le podium regardez que je suis beau tu as un vraiment je pense que je vais rester en jeu vidéo moi je peux modeler je peux faire ce que je veux je peux retirer les bourrelets on peut faire ce qu'on veut bon ok est ce qu'on passerait pas la course suivante ou alors non on revient peut-être dans le menu juste je vous montre le mode carrière ce que ça donne donc la course terminée une donc ça c'est des stats victoire récompense jackpot jour d'équipe les options de la carrière donc là c'est pour régler donc la difficulté de l'IA la physique on était en standard mais c'est pour ça que c'était facile d'accord j'étais sûr que j'étais en avancée avec écouté on va se faire une deuxième course en mode avancé autant pour moi j'étais sûr j'étais sûr que j'avais sexué le mode avancé ah mais c'est que j'ai redémarré le jeu peut-être qu'ils l'ont pas gardé en mémoire ça doit être ça je pense que c'est ça donc du coup vraiment on se fait une course en mode avancé et là ça va pas être la même histoire du tout le classement cooper web bien sûr premier nous on est en 250 liste 1 en commençant la carrière on peut pas aller direct en 450 qui est dommage mais logique donc on commence on est actuellement troisième avec ktm ktm et comme sponsor j'ai des red bull des trucs comme ça d'ailleurs on a le choix au début du mode carrière pour info à avoir soit une équipe officielle là on est dans une équipe officielle soit être avec un sponsor comme gopro par exemple après c'est au choix il ya une proposition un petit peu différente c'est pas grand chose de différent mais mais voilà donc le numéro 5 de galaxy j'aurais aimé avoir le 42 écoutez ça voulait pas et bien écoutez on passe à la course suivante ouais on va rester avec notre perso allez on va rester avec notre perso c'est sympa comme ça le temps de chargement qui est pas trop trop long je vous laisse parce que regardez c'est vraiment très speed il n'y a pas de problème cent cinq mille places allington quel stade incroyable année d'ouverture 2009 allez bon pas ces présentations parce que c'est exactement à chaque fois la même chose mais franchement ça rend bien et tu as l'impression que c'est l'entrée dans l'arène tu vois du gladiateur maximus maximus margalaxus non franchement ça donne envie allez et ben écoutez c'est parti course différente 1 dans une arène totalement différente aussi j'aurais voulu passer et ben non parce que je reste en très facile parce que là on est cette fois ci en avec une avec une physique avancée du coup ça risque de tout changer à moi qui pensais que que j'étais déjà comme ça à la première course là ça va être encore plus compliqué alors comme d'un bon gère accélération physique et on relâche le frein à main à plat ou là j'ai fait un peu tôt il me semble j'ai foutu un à coup et donc j'aurais pas le shot alors pour info tu gagnes plus d'xp est ce que j'ai le shot non je l'ai pas je crois pas je suis tombé en plus mais quelle bouse non j'ai pas le shot c'est je suis 14e du coup je suis très très loin aïe 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 c'est terrible a vraiment là de l'autre shot dans ton cul galaxou allez on va essayer de remonter comme tout à l'heure alors là pour le coup c'est vrai que la physique avancée du coup je la ressens pas énormément après ce qu'on la ressent plus en 4 50 dont je pense qu'on doit la ressentir quand même ici par contre je m'excuse d'avance parce qu'à chaque fois il y en a qui me disent mais galaxe arrête d'accélérer quand t'es en l'air quoi c'est chiant je pense que vous avez raison parce que j'ai toujours cette fâcheuse habitude ça fait des années que je fais ça dans les mxgp et tout des années qu'on me dit mais galaxe est un vrai boulet et des années que je ne corrige pas le tir c'est quand même incroyable franchement c'est vrai qu'il ya une bonne ambiance plus musique pendant les courses c'est plutôt agréable mais dans le top 10 c'est plutôt cool aussi moi j'aime bien prendre des virages vers l'extérieur c'est pour ça que je fais jamais non parce que ça permet de reprendre de la vitesse quand on prend les virages à l'extérieur après je sais qu'il y a une gestion à voir au niveau des boss enfin je suppose c'est à dire qu'on doit absolument décélérer oh putain par contre là tu ressens la physique décélérer accélérer pour bien retomber tu vois sur les boss parce que sinon tu arrives au sommet et là tu peux partir en vrille où tu perds énormément de vitesse carrément ça t'arrête limite je sais qu'il ya une gestion par rapport à ça donc connaître le circuit ça à mon avis son importance voilà j'essaye de retirer mon pied d'eau où j'ai défoncé où je l'ai défoncé pardon c'était absolument voulu ah ouais mais moi je suis un motoraceur les gars ah oui mais en même temps voilà comme je le disais c'est pas non plus la plus grande simulation du monde je pense qu'ils ont voulu faire des efforts sur la physique avancée mais ça reste totalement jouable vous le voyez ici par contre je sais jamais comment utiliser la physique tu vois pour les boss à répétition comme ça est ce que je dois plutôt mettre mon corps en arrière plutôt en avant parce que je vous le dis j'y connais rien en super cross en moto c'est vrai que je suis totalement noobie j'avais des j'avais des collègues qui faisaient de la moto quand j'étais plus jeune mais je me suis jamais intéressé moi je m'intéressais juste un motoraceur bon mine de rien mine de crayon on est deuxième juste derrière justin cooper on va essayer de gagner ce coup ci donc regardez comment ça fonctionne vous avez donc un temps donc là il nous reste deux minutes 2 minutes 20 à tenir et après il me semble que ça nous met qu'il nous reste deux tours entiers à faire pour win la course en tout cas c'est pas forcément bien parti à falloir tryhard pour récupérer le premier c'est l'objectif bien sûr on va terminer troisième sur la première course là j'aimerais bien être devant voilà il faut pas au niveau de la physique de son perso faut pas trop incliné avant la retombée parce que voilà en tout cas le faire délicatement ce que tu fais comme moi que c'est trop brut ça ne marche pas et tu te casses la gueule il est possible qu'on fasse encore troisième quatrième je me vois pas être premier j'ai l'impression que justin cooper est encore un petit peu trop un petit peu trop en avance après on sait pas on peut avoir une bonne période on peut avoir un mode fury oui il peut tomber aussi hein c'est pas impossible qui tombe qui reste encore un bon nombre de tours on n'a pas fini le le temps et après ils nous remettent deux tours il me semble en tout cas dans l'entraînement dans la première course c'était comme ça j'ai pas fait gaffe à la course qu'on a fait avant comment c'était ce qu'ils mettent deux tours après tu vois là par exemple je suis retombé sur la bosse ça je sais je me doute que c'est pas bon tout le monde le sait ça veut dire qu'il aurait fallu calculer mon accélération peut-être à un moment freiné et tout là il y a deux chemins possibles je mets la roue en arrière ah bah non voilà fallait pas faire comme ça c'était l'inverse tu vois tu peux facilement tomber quand même mais faut faire une connerie pour tomber je l'ai un peu cherché ouah et bien écoutez c'est pour tester la physique aussi ça reste une découverte on est là pour essayer n'est ce pas oh non megadax ou attention j'avais pas ça au niveau de la physique standard à t'as vu comme j'ai accéléré là j'ai la roue qui s'est élevée directe ah ouais c'est là que tu vois que c'est plus sensible si si parce que je dois vous avouer que j'ai pas vu une énorme différence entre la première et la seconde course après on est encore bien classé quand même pas de grosse différence entre la physique ou du dieu la physique standard et avancée est ce qu'en 450 on le ressent mieux ah oui c'est vrai qu'il y a les scrubs aussi tain j'en fais jamais ouais encore deux tours voilà c'est ça et nous nous recolle deux tours complets après et les scrubs ouais c'est vrai que dans le premier et le deuxième jeu vous me direz dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé dans les deux premiers opus et perso je trouvais que ça servait à rien dans mes souvenirs j'avais joué un petit peu au jeu je trouvais que ça servait à que dalle en course que ça apportait quasiment rien ça faisait pas gagner de temps je sais pas ce que ça donne dans ce troisième opus on est troisième à écouter si on peut encore être sur le podium tiens on va essayer de faire un petit scrub là pas envie faire de conneries oh mais non pourquoi pourquoi t'as fait ça allez il nous faut une bonne bosse s'il vous plaît oh là là oh là là attention ah oui parce que tu regardes que les autres aussi parfois comment je rentre là mais ça y est je me suis fait couper en deux là oh mais c'est incontrôlable sur l'accélération ouais faut incliner le stick gauche vers l'avant quand on accélère monstrueux bon bah écoutez je pense que le top 3 est perdu mesdames messieurs c'est le dernier tour en plus c'est mort allez petit scrub oula ah oui la gestion est compliquée c'est une question de s'y faire allez Galax tu vas bien nous claquer un petit scrub avant la fin de la course non pas déconner je vais essayer de trouver un un moment pour en faire un si on termine pas la course maintenant ce sera génial voilà j'ai que les petites bosses et merde je pourrais pas bon je vais claquer sur le final alors oui il a qu'est-ce qu'à sa tronche allez vas-y passe devant bien joué allez scott pour finir je l'ai pas activé quel dommage bon on est même pas dans le top 5 il me semble on doit être 7e non ah si on est 5e ça va alors 18 points et le premier c'est bien évidemment justin cooper qui a été premier bah dès le début de la course il est assez incroyable et bien écoutez les amis je pense qu'on va s'arrêter là pour cet aperçu hein sur sur comment déjà monster energy super cross the official video game le troisième opus rien comme ça chute mais t'as vu normalement il me roule dessus je vais pas continuer la course là je suis dead normalement je suis mort bah c'est hallucinant quoi non franchement petit verdict je vais pas vous en connaisseur donc ça ne servirait à rien je pense que l'intérêt pour vous est de voir un petit peu le visuel ce que ça donne ce que ça propose les animations sont plutôt bonnes les graphismes c'est vraiment stylé alors je précise que nous sommes sur pc en deux cas donc c'est quand même ça tourne sur une grosse machine mais vraiment après bon même sur console ça tourne quasiment de la même manière vraiment vous êtes sur une ps4 une xbox one c'est un jeu il me semble qui tourne très bien donc donc pas de souci à ce niveau là le jeu franchement est joli mais les autres étaient déjà jolis 1 le 2 franchement j'avais beaucoup aimé les graphismes ne sont pas du tout rebutant bien bien au contraire je trouve ça stylé même les arènes franchement elles sont elles sont très différentes alors certes ça fait on a l'impression que c'est moins varié et je pense que c'est le cas qu'un mxgp parce que forcément les arènes sont ouvertes alors que là on est sur du stadium un sensu par cross mais quand même il ya toujours une différence entre les arènes et je trouve ça appréciable certains préféreront mxgp je pense parce que justement c'est des c'est plus c'est beaucoup plus ouvert mais pour ceux qui sont fans de super croix c'est de stadium je pense vraiment que ça peut vous plaire et bien sûr ce les amis je vous invite également à aller check chez mon partenaire à stand gaming si jamais ça vous intéresse ce que les jeux souvent sont un peu moins cher voir beaucoup moins cher parfois c'est même deux fois moins cher pour tout vous dire voir trois fois quand il ya des arnaques sur steam donc n'hésitez pas en tout cas à aller check chez mon partenaire instant gaming je m'excuse pour ce gameplay de ouf guedin parce qu'effectivement niveau jeu de moto j'ai toujours fait du caca mais écoutez moi je suis toujours content vous le savez de vous présenter des jeux le but étant de vous montrer un petit aperçu et non pas de vous dire regardez je suis meilleur voilà merci à tous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez vous pour ne pas louper les prochaines découvertes on continue bien sûr le let's play de dragon ball z kakarotte tous les jours tous les soirs et il y aura le parrain 2 aussi qu'on commencera très bientôt je sais qu'il y en a certains qui l'attendent après avoir terminé le premier merci à tous portez vous bien et à très bientôt ciao ciao